Il a valu à Khalil Gibran d'être qualifié de fou mystique. Voici comment le prophète est devenu un guide spirituel pour athées et croyants. Depuis un siècle, ce livre se vend par millions d'exemplaires. Livre d'apprentissage et de sagesse à la croisée de l'islam et de la chrétienté. C'est un abécédaire d'amour et une invitation à l'élévation et à l'épanouissement de soi. En 1895, à 12 ans, Khalil Gibran quitte son Liban natal pour fuir la faillite de son père. Sa famille émigre aux Etats-Unis où elle est décimée par la tuberculose. Adolescent, ses talents d'écriture et de dessin sont repérés par un professeur qui lui présente un photographe dandy. Fred Hollandei devient son mécène et lui ouvre les portes du monde de l'art. Grâce à lui, le jeune Gibran se consacre à la peinture et à l'écriture. Ses textes, critiques de la société libanaise et de la condition des femmes, lui valent d'être excommuniées et font de lui un écrivain scandaleux. Enfant de l'exil, toute sa vie, Khalil Gibran fera de son art un lien entre Orient et Occident. Cette dualité se retrouve dans le processus même d'écriture du prophète. Adolescent, il commence son texte en arabe, puis le remanie des années plus tard en anglais. Gibran a dû le porter durant plus de 20 ans. Il l'avouera plus tard. Ce petit livre a occupé toute ma vie. Je voulais être absolument sûr que chaque mot soit vraiment le meilleur que j'ai à offrir. Son ambition ? Délivrer un message de paix universel. Il se définit comme un chrétien qui a logé Mahomet dans une moitié de son cœur. Quand il commence l'écriture du prophète, c'est l'union des religions qui l'inspire. C'est un petit livre, mais qui contient un grand texte spirituel dans lequel se condense une quintessence de la Bible, des évangiles, du Coran, de l'héritage grec et de la sagesse extrême orientale. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elles-mêmes. Ils viennent à travers vous, mais non pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, même pas dans vos rêves. Résultat, 26 leçons de vie, énoncées par un sage, à la manière de Zaratoustra. Le bien et le mal, la mort, la joie et la tristesse, la liberté, le travail et bien sûr l'amour. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voies soient dures et escarpées. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que l'épée cachée dans son pelage puisse vous blesser. Les principes énoncés par la voix du vieux sage Al-Moustapha mènent à l'épanouissement personnel. Rêver pour construire son avenir, aller au-delà de sa simple existence, être relié à l'univers, et avoir confiance en soi, une qualité indispensable pour Gibran. Celui qui ne trouve pas de confident en lui-même mourra de désespoir. Gibran a réussi son pari. Dès sa sortie en 1923, son livre est un best-seller, dont les principes, l'optimisme et l'espoir conquièrent des millions de lecteurs à travers le monde. Mais le succès de son guide spirituel ne l'apaise pas pour autant. Malade, il souffre de nombreuses années avant de succomber d'une cirrhose à 48 ans. Vous n'êtes pas enfermé dans vos corps, ni emprisonné dans des maisons ou des champs. Ce qui est vous habite plus haut que la montagne et erre avec le vent. C'est une chose libre, un esprit qui enveloppe la terre et se meurt dans les terres.